... Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Vous êtes dans les communes Zio 2 et AV2. Vous avez jusqu'au 31 juillet prochain pour enregistrer vos parcelles de terrain. Mais déjà, plusieurs se sont conformés à cette nouvelle réglementation d'urbanisation. A découvrir dans ce journal. La première phase du projet de construction d'infrastructures scolaires vient de démarrer officiellement par l'école primaire publique Agbonou. Agbonou se souhaiterait des travaux qui aboutiront à la construction de bâtiments scolaires répondant aux normes de qualité. Et puis, les fils et filles de Vaud vont célébrer cette année pour la 37e fois leur fête traditionnelle à Ginou Cousin. Le programme de festivité vient d'être dévoilé ce jour. A découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. La fin de l'enrichissement des parcelles de terrain, fonds de terre et propriétés dans les communes Zio 2 et AV2 est prévue pour le 31 juillet prochain. Les responsables des deux communes se félicitent déjà de la mobilisation autour de cette initiative. Le compte rendu avec Kromou Poyodé. Encore quelques jours et c'est la fin des opérations de collègue des dossiers pour l'enrichissement des parcelles de terrain dans les communes Zio 2 et AV2. Les uns et les autres détenteurs de parcelles s'activent pour rester dans le délai fixé le 31 juillet prochain. Pour les responsables des dites communes, c'est un véritable engouement autour de cette décision rendue publique le 6 juin 2023. Cette opération qui est lancée le 7 juin dernier qui devait prendre fin, normalement le 30 juin, a été prorogée jusqu'au 31 juillet. Parce qu'il y avait tellement d'affluence, beaucoup de gens ne pourront pas déposer leur dossier à temps. Le gouvernement a pris conscience de cet état de choses à proroger. Si tout le monde s'applique dans les délais, ne pas dire qu'il reste encore deux jours, trois jours, tout le monde peut déposer son dossier. L'initiative est salutaire dans la mesure où ça permet l'occupation rationnelle du sol et de sécuriser également les propriétés. Lorsque le temps est donné, dès les premiers jours, on a constaté une lenteur. Mais une semaine après, l'affluence vraiment, quand vous voyez devant la mairie ici, vous ne pouvez même pas passer. L'initiative s'inscrit dans la dynamique du projet d'élaboration des plans locaux d'urbanisme. Les responsables des deux communes appellent les retardataires à rentrer dans la course. À Sautoubois, les populations de Beauvoulême ont un nouveau pont depuis peu après l'effondrement de l'ancien. Et pour éviter que le nouveau ne connaisse le même sort, les populations sont appelées à l'entretien du nouveau jour. Les précisions se placent avec la correspondance Le Désiré. Suite aux activités d'extraction abusives de sable, l'ancien pont sur la rivière Beauvoulême à Titibé dans Sautoubois 2 a cédé. L'infrastructure de 40 mètres complètement reconstruite en 2020. Les mêmes activités clandestines reprennent un moyen naval de la rivière. Chose anormale, il faut alors attirer l'attention des populations. Le préfet de Sautoubois et le maire de Sautoubois 2 sur le site pour entretenir les populations et les recadrer. C'est grâce à la générité du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Soudan Yassouvé, que nous avons obtenu ce nouveau pont. Malheureusement, les mêmes scénarios qui s'étaient produits avant 2017 continuent. Et c'est pourquoi nous avons été amenés d'organiser cette rencontre ce matin. Pour sensibiliser la population selon l'environnement, à 300 mètres en amont, à 150 mètres en aval, on ne doit non plus extraire le sable. Que nous tous, nous plantions les arbres sur les berges afin de les soutenir pour éviter l'érosion. Par rapport aux différentes interventions, nous estimons que cette population nous a compris. avons demandé que ces plans qui ont été plantés, il leur revient de les entretenir. L'infrastructure sur cette rivière est d'une importance capitale pour relier les localités de Titicbé à Beauvoulement, Boalais, Derebois et Sautoubois. Un renforcement de la politique d'ouverture et d'entretien des pistes rurales. Franchement, avant on le faisait dans la naïveté et qu'aujourd'hui tout ce qui a été dit, tout ce qui a été donné comme conseil, nous avons reçu ça en demain. Et nous gérons, nous allons gérer ça. Nous sommes prêts et nous nous engageons à mettre un comité de gestion. Nous nous engageons tellement que ce pont ne se couche jamais un jour. Désormais, ça ne serait pas le cas. On va s'éloigner de ce pont et on va profiter pour entretenir des arbres. Ça va de notre intérêt. Recadré, les populations volontières posent un acte citoyen sur 3,5 km en amont et en aval avec 12 000 plans mis en terre pour renforcer le couvercle végétal et protéger les berges de la rivière. Ceci avec l'appui du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières. Et les populations et surtout les apprenants de l'école primaire publique Agbonus CET devront eux aussi prendre soin de leurs futurs bâtiments scolaires. Les travaux ont officiellement démarré ce vendredi. Le compte rendu du lancement avec Ramdan Bassina. Grâce au projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PAKIB, 540 salles de classe vont être construites. Certaines déjà existantes vont être renforcées. Au lancement officiel de la phase 1 du projet, il est annoncé la réalisation de 159 salles, dont 135 aux primaires et 24 aux collèges dans les régions. Dans le cadre de la phase d'urgence, nous avions déjà commencé à réceptionner les infrastructures scolaires qui sont construites. Nous comptons équiper ces salles de classe qui sont en train d'être réceptionnées dans les jours à venir, afin que d'ici la rentrée prochaine, les élèves puissent intégrer ces salles de classe. Le ministère se concentre sur ses fonctions régaliennes, notamment la définition des normes et des caractéristiques techniques pour les constructions. Nous avons également le contrôle que l'État doit faire et également le suivi aussi. Le deuxième principe, c'est la délégation de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, dans ce cadre, les communautés sont maintenant plus responsabilisées. Le projet PAKIB est conçu et élaboré par le gouvernement togolais. Il est financé à hauteur de 60,1 millions de dollars américains par le Partenariat mondial pour l'éducation et l'Association internationale de développement. Il vient en appui au plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. L'éducation considérée comme moteur du développement est avant tout un droit public que l'État a l'impérieux devoir de garantie aux citoyens, s'inscrivant ainsi dans les agendas internationaux en matière de développement durable, dont le dernier à l'horizon 2030, est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La présente cérémonie reste un témoin vivant du lancement officiel des travaux de cet important projet, quoique son exécution ait commencé dans sa phase d'urgence dans la région des Savannes. Le gouvernement prend à bras le corps l'accessibilité et la qualité de l'éducation et ce sont les apprenants, parents et éducateurs qui restent heureux de la démarche. Au nom des élèves et de la communauté d'Abonus ETF, merci au chef de l'État. Pour l'éducation, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Il peut aussi compter sur la qualité du concours de ses partenaires. L'ambassadeur du Brésil au Togo était ce matin dans les locaux de l'École nationale d'administration ENA. Avec les enseignants, professeurs et les apprenants futurs ENA, il a partagé les expériences du Brésil en matière de gouvernance et de gestion administrative. De quoi était-il question ? Le reportage est signé Christine Pétchiqui-Aloudé. Le Brésil, pays émergeant parmi les grandes puissances économiques. Sur les plans académiques et professionnels, le pays se distingue également. Il dispose de deux académies de renom, une en diplomatie et l'autre chargée de la formation des cadres de l'administration. L'ENA veut apprendre du Brésil et c'est l'ambassadeur lui-même qui a fait le déplacement de l'ENA pour ce partage d'expériences. On va parler un peu sur les BRICS. Quand on parle de BRICS, on parle beaucoup d'autres choses. On parle d'émergence, on parle de gouvernance globale, gouvernance mondiale. On parle des grands conflits qui est un sujet qui attire beaucoup l'intérêt des étudiants, surtout les élèves de la diplomatie, du volet de la diplomatie. Mais notre visite est encore une visite de prospection. C'est d'essayer de trouver des opportunités pour intensifier les relations entre le Brésil et le Togo. La coopération entre l'ENA et le Brésil va au-delà de l'académique. L'institution le veut ainsi pour permettre au cadre de l'administration publique en formation de diversifier leurs compétences pour plus de résultats dans la gestion des politiques publiques. Il y a beaucoup de diplomates qui ont fait cette académie et qui sont venus renforcer la diplomatie togolaise. Et donc nous voulons ouvrir un pont entre l'ENA du Togo et ces deux institutions pour permettre à nos élèves d'ouvrir leur esprit et de venir aussi renforcer l'administration publique au Togo. Le Brésil et le Togo infrétiennent de bonnes relations, d'amitiés et de coopérations depuis plusieurs années. Le Brésil soutient plusieurs projets au Togo. La bonne gestion de la transhumance, la promotion de la langue bésilienne, des projets également qui vont bientôt prendre corps. Direction CARA ou plutôt l'Université de CARA où s'est déroulée la toute première soutenance de thèse de doctorat en médecine de la faculté des sciences et de santé de l'université. Les candidats à cet exercice constituent donc les premiers étudiants de cette faculté dont les portes ont été ouvertes en 2015. Après huit ans d'études, l'heure est arrivée pour eux de prouver leur aptitude à exercer en tant que médecins. Le compte-rendu est signé Nestor Bozon. Crééé par décret numéro 2015-079 Barper du 28 octobre 2015, la FSS, faculté des sciences de la santé, est la dernière née des facultés de l'Université de CARA. La FSS a commencé avec un effectif d'environ 200 étudiants en première année à la rentrée académique 2015-2016. Une cohorte d'une trentaine d'étudiants a été retenue pour continuer le parcours. Aujourd'hui, 25 ont prouvé qu'ils ont maîtrisé la formation, mais il leur reste un dernier palier à franchir, celui de la soutenance de leurs thèses de doctorat. 17 parmi eux sont programmés et ont commencé. Les 17 étudiants ont leurs travaux de thèse préévalués et acceptés avant d'être soumis au jury de thèse. Si le jury accepte leur travail, ils seront des docteurs en médecine. Ils appartiendront à l'Ordre des médecins du Togo au Collège des médecins du Monde et ils seront déployés pour rendre service à la population. Dans cette épreuve qui fait appel à la concentration, à la précision et à la cohérence dans le développement des idées, les premiers à passer s'en sortent bien. Ils sont fiers d'appartenir à la première promotion des médecins de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Cara. Mon sujet de thèse portait sur les épistasis dans le service d'autorhinolaryngologie du Centre hospitalier universitaire de Cara. L'épistasis, en fait, c'est un écoulement sanguin en provenance des cavités nasales. C'est un sentiment de joie et d'honneur qui m'anime. Après tout ce parcours, enfin le jour où j'y ai arrivé. C'est pour moi une joie de faire partie de la première promotion à soutenir à l'Université de Cara à la faculté de médecine. Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis tout simplement heureux, content et fier de moi-même. Je suis fier aussi des autres promos. Le thème de notre étude, c'était l'épistasis sur les enfants en service d'autorhinolaryngologie au Centre hospitalier de l'Université de Cara. Le président de l'Université de Cara est lui aussi un homme comblé de joie. La joie de voir l'Université de Cara sortir sa toute première promotion de médecins généralistes. qui vont renforcer le corps médical dans les différentes formations sanitaires, qui vont aller se spécialiser pour venir renforcer les équipes dans les facultés des sciences de la santé, à l'Université de Cara et aussi à l'Université de Lomé. Après cette première vague de 17, d'autres séances de soutenance seront programmées en septembre pour les huit aspirants docteurs restants de la première promotion de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Cara. En dermato, en cardio, en casserole... Après, on tient la PIA à la plateforme industrielle d'Adético Pays. Le MIFA transforme, donc, transporte le salon agroalimentaire de financement SAFA au marché de Vaugan. Un marché, donc, un marché de plusieurs stands pris d'assaut par les producteurs agricoles de veau. Et vous allez le voir, chacun voulant ainsi saisir cette opportunité qui vient ainsi donner un coup de pouce au secteur agricole. Le compte-rendu avec Ulrich Améga. Thomas, jeune agriculteur plein d'ambition. Au marché de Vaugan ce jour, il est attiré par le stand de machines de production agricole qui est installé. Depuis deux ans, il cultive la terre avec passion et ne laisse passer aucune occasion de développer ses compétences dans le domaine. Je nous ai expliqué, ça c'est à faire le soja, le maïs, l'haricot aussi. Il nous en donne le prix par rapport à la machine. J'ai dit que je ne suis pas assez available pour avoir la machine. Après, on va aller à la maison, on va aller revenir pour gagner, pour chercher de l'argent, pour pouvoir gagner la machine. Ici, il se renseigne sur le salon de l'agroalimentaire et du financement agricole SAFA, où il décide de participer pour approfondir ses connaissances. On fait l'agriculture avec, par rapport au rendement, le rendement n'est pas assez bon. Mais par rapport à ce projet, c'est que de l'autre côté, le maintenance sera un peu élevé. Ça peut permettre d'avoir un espace pour l'agriculture très vaste pour développer l'agriculture encore plus mieux. Au marché, hommes et femmes, tous producteurs agricoles de la préfecture de Vaud, semblent soulagés et enthousiastes. L'affluence dans chaque stand témoigne de l'importance de l'événement. Nous n'arrivons plus à cultiver avec nos roues habituels. Ce qui peut nous aider à cultiver tout en faisant autre activité, ce sont les engins agricoles. Nos terres ne sont plus fertiles. Avec des engins à disposition, couplés à l'utilisation des composts et engrais naturels, cela nous permettra d'avoir une très bonne récolte avec moins d'efforts. Le SAFA, lors de cette première édition, apporte un soutien financier, un accompagnement technique, la mise à disposition d'entrants et des conseils pratiques, un réel espoir pour le monde agricole togolais. Notre premier rôle est de lier la plateforme industrielle d'Adésicopé aux jeunes producteurs ou aux jeunes agrégateurs qui sont dans l'agriculture. Là, de deux, il faut les accompagner, il faut leur donner la bonne formation en agriculture biologique. Maintenant, il faut les accompagner afin qu'ils puissent avoir un contrat de commercialisation de soja biologique ou d'autres produits. Nous sommes aujourd'hui à Vaud, pour créer ce cadre-là entre nos patenaires et tous les opérateurs agricoles, pour discuter de toutes les opportunités autour de l'agriculture, pour avoir l'opportunité de comprendre aussi comment ça se passe, avoir les nouvelles technologies, de se frotter à l'innovation, à la nouvelle technologie. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision 2025 de la feuille de route gouvernementale pour un secteur agricole moderne et industrialisé, où les agriculteurs peuvent vivre décemment de leur travail. C'est dans la même ligne de cette vision qu'aujourd'hui, PIA est en train d'organiser le salon de l'agroalimentaire et du financement agricole pour montrer aux producteurs agricoles qu'ils rejoignent cette vision du chef de l'État qui est de mettre en place les moyens financiers, techniques, les conseils pour accompagner les producteurs agricoles. Le prochain objectif sera de s'étendre vers le nord, notamment à El Avignon, dans l'Est Mono, dès la semaine prochaine. La PIA et le MIFA sont déterminées à atteindre leur but ambitieux pour le bien-être des agriculteurs togolais. Et à Kemérida, dans l'agrégion de la CARA, les cadres de la localité ont procédé à la mise en terre de plusieurs jeunes plants. Ils veulent ainsi participer à la vaste campagne de reboisement pour reconstituer le couvert végétal togolais. Le compte rendu sur place avec Nestor. Bonjour. Le jardin de la maison des jeunes de Kemérida, retenu pour bénéficier de cette opération de reboisement. Une initiative à mettre à l'actif des jeunes cadres de la BINA. Constitué en cellules, ces jeunes ont intégré dans le plan d'action de leurs activités, le reboisement, avec la création des espaces verts, ceci dans l'optique de contribuer à l'amélioration du couvert végétal de la préfecture. Sur trois éditions passées, nous avons eu à reboiser deux cantons par édition et nous sommes actuellement à la dernière édition et nous avons couvert trois cantons, le canton de Bouffalé, le canton de Lamadessi et nous sommes dans le canton de Kemérida où nous clôturons ce projet de reboisement pour toute la préfecture. Nos perspectives pour ce projet, nous allons premièrement réaliser un suivi de ce reboisement dans toutes les préfectures et en plus de ce suivi, nous allons continuer par rapport aux autres sous-projets des jeunes cadres de la BINA, qu'il s'agit de la sensibilisation des jeunes, de tous les élèves de la préfecture, de créer une ambiance, une collaboration de tous les fils et filles de la BINA. Après la séance de reboisement, les jeunes cadres de la BINA se sont retrouvés avec leurs aînés pour partager les résultats des opérations qui ont été effectuées les années passées. On a planté plus de 13 000 plans. Nous souhaitons vraiment continuer la sensibilisation pour que ces plans puissent vraiment grandir pour le bonheur de toute la population. Nous pouvons faire un bilan aujourd'hui de 55% des plans qui grandissent aujourd'hui. Cette cérémonie consistait à échanger sur le projet de création d'espace vert dans la BINA qui est à sa quatrième édition. Mais nous pouvons rappeler ici que les jeunes cadres de la BINA, depuis 2019, nous avons initié d'autres projets dans le domaine de la santé, essentiellement notre contribution à la repose contre la COVID-19 en 2020. Les jeunes cadres de la BINA ont saisi l'occasion pour faire une sensibilisation sur l'intérêt de la protection de l'environnement et rappeler le rôle essentiel des élus locaux et la cheferie traditionnelle dans la protection des plans. La rencontre s'est achevée avec la remise de certificats d'honneur aux personnalités qui se sont distinguées par le soutien au projet de reboisement des jeunes cadres de la BINA. Mesdames, bientôt lorsque vous irez dans un salon de coiffure, les coiffeuses et patronnes auront une double mission, celle de vous rendre belles et surtout de s'assurer de votre bonne santé mentale. C'est ce qu'elles ont en tout cas acquis durant la formation grâce au projet dénommé « Heal by Hair, la guérison par les cheveux ». Des précisions avec Sandra Asiagui. Les salons de coiffure sont réputés être comme des hésitoires pour la femme. Des histoires des plus heureuses aux plus dramatiques animent les discussions sous la houlette de maîtresse des lieux et s'improvisant en psychologue, mais pas toujours avisé. Le mouvement Blue Foundation affûte leurs oreilles et affine leur langue pour mieux accompagner leurs clientes. Ces coiffeuses togolaises sont faites ambassadrices du programme « Heal by Hair, entendez soigner par les cheveux ». Nos clients qui viennent en détresse avec des différents sorts de soucis et qui viennent se confier à nous, nous devons garder la confidentialité, nous devons les écouter, les observer et les orienter vers les services sociaux. Nous avons retenu que Eroco, c'est la meilleure santé mentale et Eroco, c'est écouter, regarder, observer, calmer et orienter vers les services sociaux. Plus de 110 millions de personnes souffrent de maladies mentales et plus de la moitié sont des femmes. Blue Med Foundation a engagé à déstigmatiser la santé mentale et rendre accessibles les soins pour toutes. Les femmes sont outillées pour pouvoir écouter son jugement, pour pouvoir apprendre à calmer, apprendre à détecter des troubles de la santé mentale. Apprendre aussi, je dirais, à orienter vers des thérapeutes. Il faut s'adresser aux femmes auprès desquelles les clientes se confient déjà. Cette première promotion d'ambassadrices « Heal by Hair » se compose de propriétaires et gérantes de salons de coiffure. Elles sont formées aux bases de la santé mentale et au premier secours psychologique par des professionnels et experts en la matière. Ces ambassadrices constituent le premier maillon de la chaîne de soins et non des professionnels de la santé mentale. L'école supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS, elle, s'entoure de chefs d'entreprise pour relever le défi de l'employabilité. Une table ronde a été organisée donc entre les SGIS et plusieurs entreprises. L'idée pour les responsables de l'école est de recueillir des propositions des entrepreneurs afin d'ajuster les offres de formation pour ainsi répondre aux besoins de l'employabilité sur le terrain. Voyons cela avec Karine Hollanlo. Recueillir les points de vue et propositions des entreprises et institutions afin d'ajuster les offres de formation au plus près de leurs préoccupations. C'est l'objectif de l'école supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS. Pour y parvenir, l'école invite les chefs d'entreprise à s'imprégner de ses stratégies et offres de formation. Des discussions s'en suivent pour dégager des solutions afin de relever le défi de l'employabilité. Une table ronde comme celle-là qui permet aux formateurs de présenter leur future formation aux entrepreneurs qui sont les potentiels consommateurs des produits finaux se présentent comme une excellente opportunité. Les entreprises sont au cœur de nos préoccupations. Pourquoi ? Parce que les produits que nous formons sont destinés pour elles. Donc il est important pour nous de collecter toujours en amont leurs attentes, leurs besoins, voire leurs doléances pour pouvoir proposer des programmes qui cadrent bien avec leurs attentes et ainsi proposer des solutions peut-être individuelles susceptibles de booster leur croissance. Parmi les formations offertes par l'ESGIS, la filière droit a été privilégiée au cours de cette table ronde. Pour l'ESGIS, le droit est au cœur de toutes les formations. Il y a beaucoup de filières qui sont intéressées par la formation juridique. Vous avez la formation de magistrats, d'avocats, de notaires, d'huissiers, de commissaires-priseurs, de juristes d'entreprise, de professeurs. Il faut savoir choisir la filière qu'on veut, y exceller et où on trouve son compte. Une des formations a été élaborée à partir des demandes des entreprises. Donc cet environnement a besoin d'être, comment on peut dire, renforcé par des personnes qui sont compétentes pour travailler dans ces institutions. L'ESGIS est créée en 1994. Elle forme en licence, master, doctorat, avec des diplômes reconnus par l'État togolais, le CAMES et des diplômes français. L'ESGIS est également implantée au Bénin et au Gabon. Par ses années d'expérience, ESGIS se positionne aujourd'hui comme un partenaire des entreprises et institutions pour des renforcements de capacités. Le peuple Ouagdi s'apprête à célébrer la 37e édition de sa fête traditionnelle à Djinoukouzan. Et cette année, l'organisation sera sous la conduite d'un comité, un comité qui a officiellement été installé ce vendredi du côté de Vougan. Le compte rendu avec Issaka Aruna. L'innovation. L'innovation de la 37e édition, c'est que nous sommes en train déjà de jeter les bases d'un siège pour Djinoukouzan. Les activités ne sont plus centrées au niveau du chef lieu de préfecture, mais nous faisons en sorte à ce que les activités socioculturelles puissent également se dérouler au niveau des communes. L'innovation aussi, cette fois-ci, c'est l'éco-jogging que nous voulons faire, entretenir la ville, que la ville soit propre, mais aussi mettre en terre des plans. Au-delà des activités socioculturelles, les filles et fils Ouachi parleront du développement de leur milieu, un développement sous les signes de la cohésion sociale. La cohésion sociale est un élément important de paix, de sécurité. Nous avons voulu présenter ce thème pour que les filles et fils de la préfecture de Vaud puissent se mettre en rang serré pour tirer profit de la croissance économique dont le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied. Occasion de retour aux sources et de retrouvailles, la fête Adinukuzan permet aux filles et fils de la préfecture de Vaud de vivre les multiples expressions de leur identité et de les fédérer autour des valeurs culturelles et traditionnelles. La cérémonie de ce jour inaugure la 37e édition à laquelle les amoureux de la chose culturelle sont également conviés le 26 août prochain dans l'entre du peuple Ouachi à Vaud. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat 2e partie de la session de juin 2023 que la proclamation des résultats par affichage se fera dans les centres d'écrit le dimanche 23 juillet 2023 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le lundi 24 juillet 2023 à partir de 7h30. Par ailleurs, les résultats sont consultables par SMS et ou par le portail web uri.gouv.tg-bac-2023 dès le samedi, demain samedi 22 juillet 2023 à partir de 15h. Pour consulter par SMS, envoyez bac en majuscule espace numéro de table au 89-98 sur le réseau Togocel ou MOVE. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Et c'est un communiqué signé par le professeur Majesté Iou Ouateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Direction à présent la RDC pour terminer la RDC où l'heure est au dernier réglage avant le démarrage des 9e Jeux de la Francophonie, jeux qui démarreront le 28 juillet prochain. A une semaine du coup d'envoi des 9e Jeux de la Francophonie, les ouvriers s'activent pour livrer en temps et en heure les installations qui devront accueillir pendant 10 jours à Kinshasa plusieurs jeunes sportifs et artistes. Jeudi, une délégation menée par les ministres congolais des sports, des affaires étrangères et de la communication a fait visiter le site de Kinshasa aux ambassadeurs des pays francophones. Normalement tous les sites doivent être rendus au 23 juillet, donc à 5 jours du démarrage de jeu. Nous sommes à 3 jours, nous sommes venus ici par exemple sur les sites des luniquines. Vous avez vu qu'il y a déjà des athlètes qui sont venus dans le cadre du confégesse qui sont logés et qui sont nourris. Attribués à la RDC en 2019, les Jeux de la Francophonie auraient dû se tenir en 2021 mais ont été reportés une première fois à cause de la crise sanitaire, puis une deuxième fois en 2022. À ces stades, l'essentiel est fait, nous attendons les Jeux et pour le reste nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans les conditions modernes et la RDC pourra être heureuse de recevoir des compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par les Jeux de la Francophonie. Les tout premiers sportifs arrivés du Burkina Faso, du Togo, du Bénin ou encore du Niger ont essuyé les plâtres. Certains se sont plaints du manque d'eau dès le premier jour dans leur chambre sur le campus de l'université. D'autres se réjouissent de l'accueil. On a été bien accueillis, on est bien installés. Au niveau de la restauration aussi, on se prépare, tout se passe à merveille. Donc c'est ça qui nous donne maintenant cet engouement ou bien disons cette vision de rapporter des médailles s'il plaît à Dieu. Les Jeux de la Francophonie regroupent un ensemble de concours et de compétitions multisports qui ont pour objectif de contribuer à la promotion des principes de la francophonie à travers rencontres et échanges entre jeunes francophones. Cette année, les Jeux prendront fin le 6 août après dix jours de compétitions en République démocratique du Congo. Un concours des Jeux auxquels participeront des athlètes tougoulais, bien sûr. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada